Beaucoup de plaisir que l'ambassade va participer à cette 19e édition de la fête de la Francophonie et ceci à travers les activités suivantes. Le 6 mars donc se tiendra une rencontre culturelle dédiée aux passionnés de la musique, peinture et poésie. Notre poète, écrivain et philosophe Gilles-Bran, Ali Gilles-Bran, ainsi que le moins compositeur, on voit, fait un fils, seront à l'honneur. Plusieurs citations tirées des œuvres de Gilles-Bran seront lues durant cette soirée et des morceaux composés par Liszt seront également interprétés. Le 18 mars se tiendra le vernissage de l'exposition du peintre libanais, Riva Yaghi, intitulée « Lumières sur le Liban ». Cette exposition vise à présenter l'œuvre de ce peintre, qui est d'ailleurs aussi on voit et qui vit en anglais depuis 40 ans. Donc on va présenter l'œuvre de ce peintre en mettant l'accent sur les paysages barriés et grandioses du Liban. Plusieurs cadeaux seront offerts également par l'ambassade du Liban aux gagnants du concours de la lignité. Et comme ma collègue marocaine l'a mentionné, nous allons remettre un prix à une personnalité féminine qui s'était distinguée dans son combat en faveur de la fin. Dernière petite annonce, au fait, juste pour rappeler que c'était avec beaucoup de plaisir que durant le sommet de la francophonie qui a eu lieu en octobre dernier, en Arnie, il y a eu la décision d'ouvrir un bureau régional de la francophonie à Beyrouth pour la région du Proche-Orient. Donc avec cet élan, on va prendre encore pour faire avancer la francophonie en plus. Je vous souhaite une très bonne fête de la francophonie et merci de votre attention.